La permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés, pas omis. L'hiver est rude, mais au pays des droits de l'homme, on peut laisser à la rue des adolescents au prétexte qu'ils n'ont pas les bons papiers et qu'ils ont peut-être 18 ans. Ce qui, avons-le, ne protège guère contre le froid. Cela fait plusieurs années que des associations, collectifs et syndicats se sont regroupés pour venir en aide et dénoncer la situation dramatique que vivent les mineurs isolés à Paris. La PAOMI est le passage obligé de tout mineur étranger non accompagné pour prétendre à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Elle évalue par un entretien la situation du jeune afin, je cite, de s'assurer de sa minorité et de son isolement. En fait, il s'agit d'une sorte d'examen préalable qui repose sur un a priori de suspicion pour en éliminer un maximum. Les jeunes rejetés du dispositif sont alors remis à la rue. C'est des jeunes qui ont parfois fait 6000 kilomètres, on va dire de moyenne. L'ADI est une organisation à l'initiative de 15 associations et syndicats pour pallier au vide que génère le dispositif français de protection des mineurs isolés étrangers. Ils attendent ici pour qu'on les sélectionne pour leur dire s'ils sont mineurs ou majeurs. Malheureusement, c'est un processus pas très précis, assez subjectif et surtout qui met très 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 longtemps. Ici, à cette heure-ci, à 19h, on fait rentrer les 80, 90, 100 jeunes qui sont devant. Il y en a davantage, il y en a plus de 200. Et on les trie pour voir qui est vraiment fatigué, qui a besoin de passer une nuit. Et ceci, quelle que soit la température. Dans le cadre de ce dispositif, le département de Paris a confié la PAOMI à France Terre d'Asile, une association qui a de son propre chef, écarté du bénéfice de la protection de l'enfance, près de 50% des jeunes en 2012 et 2013, sur des bases plus que contestables. Ceux qui sortent là, en ce moment, ce sont ceux qui sont déboutés, qui n'ont pas obtenu de prise en charge ce soir au niveau logement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a 25 qui ont bénéficié d'une chambre d'hôtel et les autres ont été recalés pour X raisons. Et seulement depuis trois jours, malgré l'hiver et le grand froid, la ville de Paris n'a débloqué que 15 places de plus. Pourquoi la ville de Paris ? C'est parce que l'aide sociale à l'enfance dépend du Conseil Général. Donc c'est la mairie de Paris d'un côté, Madame Hidalgo, et de l'autre côté, le Conseil Général, Madame Hidalgo. La mairie de Paris est présente aujourd'hui, pour la deuxième fois. Donc on a trouvé une solution. On va probablement leur ouvrir un bout de gymnase. Je ne sais pas si ça va tout résorber. J'étais là hier avec Anne Souris, qui est la coprésidente du groupe écologiste de Paris, et Aurélie Solence, qui est également conseillère de Paris, pour essayer de trouver une solution. Donc on avait trouvé une solution, le gymnase dans le 14e rue de Cange. Normalement, c'était une solution pour... On a pu héberger 18 personnes, 18 jeunes, pour la semaine. Malheureusement, on a appris ce matin que le gymnase avait été... Enfin, malheureusement, heureusement, mais le gymnase a été ouvert à tous les sans-abri. Ce qui est compréhensible, mais la promesse n'a pas été tenue. Donc on est là aujourd'hui pour essayer de trouver une solution et faire en sorte qu'aucun jeune ne dorme dans la rue ce soir. On a quelques appuis supplémentaires. Il y a des particuliers qui se proposent d'accueillir des mômes ce soir. C'est quand même exceptionnel. Ce qui démontre encore que le citoyen peut éventuellement prendre conscience qu'il est de son rôle aussi de résorber ou de colmater les bras sociaux. Ce n'est pas seulement qu'on meurt dans la rue, c'est qu'on meurt de faim, on meurt de violence. Et même quand on ne meurt pas, on rencontre des tentations, des pédophiles et des tas de choses qu'on ne veut pas donner à des mineurs. Ces pratiques sont insupportables, indéfendables, tant sur un plan moral que du point de vue du droit. Il est inacceptable de la part du département de Paris, alors qu'il a été sévèrement mis en garde, qu'il continue à jeter à la rue ces jeunes déjà très fragilisés, vulnérables et précaires de par leur situation de mineurs isolés étrangers.